Salut à tous c'est Vector, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que là il n'y a pas trop de suspense sur qu'est-ce qu'on va avoir parlé. Comme vous le savez il y a quelques jours, je ne sais pas du tout quand cette vidéo apparaîtra, mais il y a eu la soirée Inside Ears. Elle s'est produite le vendredi 12 avril, comme par hasard, le jour de l'anniversaire de Disneyland Paris. Et donc il y a eu pas mal de nouveautés. Donc pour le bien de cette vidéo, j'ai décidé tout simplement de faire comme l'année dernière, il me semble que c'était il y a maintenant un an quasiment, ou au lieu qu'on parle de 10 secrets, enfin de 10 secrets, qu'est-ce que j'ai dit, waouh, de 10 nouveautés, cette fois-ci on va parler donc de 15 nouveautés. Les 15 nouveautés en arrière les plus importantes, il y a quelques nouveautés, etc, etc, mais on s'en fiche un peu. Notamment comme les tourniquis qui vont changer, c'est pas non plus la nouveauté. Donc évidemment on va surtout parler des grosses nouveautés, des moyennes grosses nouveautés, enfin du moins que je considère comme moyennes grosses nouveautés. Et on va commencer en douceur, tranquillement, avec cette petite nouveauté, enfin cette moyenne nouveauté. Ça faisait quand même pas mal de temps qu'on demandait aussi cette nouveauté, enfin du moins avec les passes annuelles et que pas mal demandaient aussi ce genre de nouveauté. C'est enfin l'arrivée, enfin mise à jour de l'application Disneyland Paris. Car en effet vous le savez depuis les applications des parcs américains, on peut tout faire dessus. Bah depuis le ciel de l'application, enfin depuis l'application de Disneyland Paris, c'est un peu plus complexe. Parce qu'il y a juste le temps d'attente, il n'y a pas trop d'informations, pour réserver pour un personnage il y a d'autres applications. Bah Disneyland Paris a tout simplement révélé que dans les 3 années, on va pouvoir réserver tout simplement des nuits, des séjours directement depuis l'application. On va même recevoir des notifications quand une attraction tombe en panne, enfin voilà, en gros on va avoir des mises à jour etc. Bref, ça va être sympa. Alors le truc, je me suis dit, pourquoi ? Pourquoi attendre dans 3 ans alors qu'il peut être qu'il pourrait le faire cette année ? Bon, ça après en soi c'est une critique comme les autres, mais voilà, ça sera dans les 3 années à venir. Ce qui est en soi plutôt cool et clairement je pense que ça va changer aussi la façon de comment on va venir à Disney. Bref, seconde nouveauté, et là on va parler évidemment d'une des nouveautés qu'avait été déjà annoncée lors de la précédente soirée Insideres, il y a maintenant un an, du fameux Mark Twain. Car en effet Daniel Delcourt l'année dernière avait révélé que le Mark Twain allait tout simplement revenir à Disneyland Paris. Beaucoup de questions pour le Mark Twain. Est-ce qu'il est toujours là ? Oui, il est toujours là, et nous allons commencer sa réhabilitation en 2019 pour retrouver le Mark Twain en 2020. Mais depuis, il n'y a eu aucune annonce à propos du Mark Twain. Personnellement, je pensais même que le projet avait été abandonné. Et bien lors de cette soirée, ce n'est pas du tout le cas, le Mark Twain va être totalement démantelé pour tout simplement être reconstruit. Le Mark Twain devrait revenir normalement, alors à peu près, pour le moment il n'y a pas de date, etc. forcément, mais dans les deux années à venir, dans minimum deux ans plutôt. Encore un peu de patience pour ceux qui veulent voir le Mark Twain. Est-ce que tu as un update sur la rénovation du Mark Twain que tu as évoqué l'an dernier ? Oui, c'est vrai, je vous avais évoqué le Mark Twain l'an dernier. Alors, le Mark Twain, nous avons fait, comme on dit, on a fait un assessment du Mark Twain pour savoir comment on allait le réhabiliter. Je dois vous dire qu'il faut le démonter dans sa totalité. Il faut qu'on retire, qu'on ne garde que la structure et qu'on refasse tout, de A à Z. Donc, une fois qu'on a découvert tout cela, ça va prendre un peu de temps. Donc, pour le reconstruire entièrement, il va falloir à peu près deux ans. Deux ans et nous allons également axer nos efforts sur une réhabilitation avec des matériaux durables. Donc, rendez-vous dans deux ans pour le Mark Twain. Et oui, enfin, rappelez-vous, il y a déjà maintenant pas mal de temps. Et oui, vous le savez, en décembre, on a vu déjà un concept art sur le plan de Marvel Land. Et bien là, on en sait déjà un peu plus, encore une fois, sur Marvel Land. Notamment sur la thématique et sur l'histoire du Land. Parce que oui, Marvel Land a une histoire. Bon, donc l'histoire est plutôt assez simple. C'est le père de Tony Stark qui a tout simplement construit une base secrète à Paris. Et Tony Stark nous invite tout simplement à entraîner les super-héros de demain. En gros, pouvoir simple, il s'agit du bureau européen de Tony Stark. Bref, franchement, c'est cool aussi que maintenant les Land ont une petite histoire. Je pense que ça va être encore plus magique. Et d'ailleurs, je vais faire une autre vidéo sur Marvel Land qui devrait arriver un peu plus tard. Et là, je crois que c'est l'annonce, mais que tout le monde s'en souviendra clairement. Parce qu'il y a eu depuis plusieurs mois, on parlait d'une ouverture de Phantom Manor le 10, 11 mai, enfin aux alentours de mai. Et bien, Disneyland Paris a enfin révélé la date officielle, je pense que vous êtes déjà au courant. Mais l'ouverture officielle se fera le 3 mai. Il faut savoir que les quelques jours auparavant, il y aura des ouvertures exceptionnelles, des soft openings pour les membres Pass Infinity et Pass Magic+. Donc on va dire que c'est une excellente nouvelle. C'est même une très bonne nouvelle parce qu'en général, on sait très bien que dans les rumeurs, quand on annonce une date, c'est bien plus tard. Mais là, c'est même avant. Donc c'est en soi plutôt cool. Et puis voilà. Donc c'est cool. Une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Et aussi, il faut savoir évidemment que la storyline de Phantom Manor a été modifiée. L'attraction, évidemment, a été modifiée. C'est un peu le but de cette réhabilité, j'ai envie de vous dire. Et Disneyland Paris a publié une petite vidéo, d'ailleurs, que je vous invite à aller regarder. Voici un petit extrait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous le savez, du coup, depuis la saison de Bade de Noël, tout simplement, l'attraction Autopia a fermé ses portes pour une réhabilitation assez complète. Car il va y avoir changement du circuit et ça va être moins brutal. Et que notamment, vous savez, il y a le truc au milieu, ça va être moins brutal. Les lumières qui vont être modifiées, bref, plein de choses qui vont être modifiées. Il faut savoir que de base, Autopia devait ouvrir en juin. Malheureusement, il y a un retard, forcément. Des trucs à prévoir, j'ai envie de vous dire. L'attraction devrait, du coup, réouvrir en septembre prochain. Mais il faut savoir, évidemment, que l'attraction va être bien plus agréable qu'auparavant. Personnellement, j'ai hâte de découvrir, on va dire, cette nouvelle formule de Autopia. Alors, à la fin, à la toute fin de la soirée Inside Ears, on en sait déjà plus pour la saison du Roi Lion. On en sait plus sur la musique, sur les spectacles, sur les chars aussi. Enfin, sur les chars, sur les éléments du décor. Et je peux vous dire que ça va être très, très coloré. Ça me fait penser, du coup, à la saison Pirates et Princesse, ça va être très, très coloré. Et je pense, franchement, que ça va être super stylé. Après, je pense aussi que ça va plaire, comme ça va déplaire. Parce que, quand je dis que c'est coloré, j'ai l'impression qu'ils sont allés encore plus loin que pour Pirates et Princesse. J'ai même l'impression que c'est carrément fluo. Donc, je pense qu'au niveau décor, ça va être très, très coloré. Et ça va être très sympa à de découvrir cette saison, personnellement. Et d'ailleurs, au passage, on en sait aussi plus sur le merchandising. Du coup, de cette nouvelle saison, il y aura, évidemment, le fameux objet bubule pour les enfants spécial Roi Lion. Et il y aura des tasses, des mugs, des assiettes. Bref, il y aura plein de choses Roi Lion. Donc, ça, ça va être méga stylé. Franchement, cette saison, je pense que ça va être une des plus grosses saisons que Disneyland Paris n'aurait jamais fait, tout simplement. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Et hâte que ça arrive. Rendez-vous fin juin. Et d'ailleurs, en parlant du Roi Lion, une Disneyland Paris a fait une petite vidéo encore une fois. Le lien sera en description. Mais je vous mets, comme d'habitude, un petit extrait de cette vidéo. Sous-titrage ST' 501 sur le parc, avec le Lion King et le Jungle Festival. Ce moment, il y aura des éléments de deux de nos films classiciques, le Jungle Book et le Lion King. Et nous prenons ces éléments et nous spreadons dans le parc, donc que wherever vous tournez, wherever vous allez, vous vous êtes immersed dans l'énergie, le feel, le joy, le color de ces films. So, get ready to answer the call of the wild. With epic dance. Disney colors. Song, drums, rhythm. Passion with Balou, King Louis. You've got Nala, you've got Simba, Mufasa, Scar. As well as Mickey and his friends. And never, ever seen before. It is going to be awesome. It's gonna be awesome. Akuna Matata. Et en parlant du roi Lion, vous le savez très bien, notamment lors du 25e anniversaire, Richard Orlinski avait fait tout simplement une statue, d'ailleurs que j'ai... que j'ai... que j'ai pas là d'ailleurs. C'est une belle blague ça. Je pense que vous avez déjà vu cette statue dans mes anciennes vidéos, mais c'est une statue qui est magnifique, avec le chapeau, bref, qui est super stylée. Et bah tout simplement, hier, Disneyland Paris a révélé que Richard Orlinski a fait une nouvelle statue, cette fois-ci sur Simba. Elle est stylée, elle arrive en juillet, je sais pas du tout son tarif, j'espère, enfin je pense, du moins j'espère, qu'elle sera à peu près le même prix que pour celle de Mickey. Rendez-vous en juillet, dans à peu près... Alors, on connaît pas encore la date exacte et dans quelle boutique, mais on sait que cette statue arrivera en juillet, et j'espère aussi qu'elle sortira sur Shop Disney. Aussi, une des nouvelles qu'on voulait depuis pas mal de temps déjà, vous le savez tous, on la connaît tous, voilà, il y a eu pas mal de rumeurs, notamment à l'époque, où il y avait aussi la rumeur sur la tour de la Terre en version de Gardien de la Galaxie, après on en a parlé, évidemment, mais des chutes aléatoires. Et bah ça y est, les chutes aléatoires vont enfin arriver à Disneyland Paris, les chutes aléatoires arriveront pour la saison Halloween. Ça va être méga stylé, c'est-à-dire qu'en gros, on chute aléatoire, c'est-à-dire que là, les chutes sont programmées, c'est-à-dire que c'est pas aléatoire. Là, par exemple, une fois que j'imagine que le spill est terminé, enfin, du moins que le speech est terminé, je pense qu'au lieu que ça descend, ça va dire que c'est un monté, ou bref, voilà, en gros, ça va être aléatoire, ça va être sympa, et je pense que, comment dire, ça va nous surprendre. Je pense qu'à chaque fois qu'on ira à la tour, on va être clairement surpris. Moi, personnellement, j'ai fait plusieurs fois la tour à terreur, maintenant, je suis un petit peu habitué. Je pense que, clairement, cette mise à jour de l'attraction va nous la refaire découvrir à chaque visite. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, comme vous le savez aussi, bon, ça, c'est une rumeur, mais on va dire qu'elle était officialisée depuis pas mal de temps, on se le doutait, on s'imaginait bien sur Twitter que ça allait arriver. La station de tram tour va être modifiée, c'est-à-dire qu'elle va changer de place, ça ne sera plus du tout le même endroit. Si j'ai bien compris, en gros, la gare va être maintenant plus du côté de Toy Story Playland. Donc, déjà, ça, c'est officialisé. Mais en plus de ça, Kars va arriver tout simplement dans l'attraction tram tour. Les scènes vont être modifiées et donc, il y aura l'ajout de Kars. Alors, est-ce que c'est une bonne idée en soi ? Oui et non, parce que, personnellement, je ne m'attends pas forcément à un truc d'exceptionnel. C'est pas français. Je ne m'attends pas à un truc d'exception vu qu'à mon avis, une fois que tous les lands auront ouvert, je pense que tram tour va clairement y passer. Je ne m'attends pas à quelque chose d'incroyable pour l'arrivée de Kars. En plus, cette arrivée va être qu'en été 2020. Donc, on a un an à attendre avant que cet ajout arrive, tout simplement. Mais clairement, je pense qu'en 2025, vers ces eaux-là, quand une fois tous les lands auront ouvert, tram tour disparaîtra. Donc, pour 5 ans, je ne suis pas sûr qu'ils vont mettre des trucs de dingue. Après, peut-être que je vais être surpris. Peut-être qu'on va être surpris. Donc, je ne vais pas vous mytho que clairement, je ne suis pas trop fan de tram tour. Rappelez-vous aussi l'année dernière, lors de la soirée, tout simplement, Insiders. Rappelez-vous notamment, il y a un an, lors de la soirée, Insiders, il y avait tout simplement Daniel Delcourt, encore une fois, qui nous avait parlé de cette fameuse mise à jour. Enfin, plutôt, de cette transformation du Disney Village. Il me semble qu'à l'époque, ils parlaient que c'était aux alentours de 90%. On travaille dessus. Alors, vous allez me dire, ça fait 4 ans qu'il nous dit ça, on ne voit rien arriver. Alors là, cette fois-ci, je peux vous dire que nous sommes à 90% d'arrivées au but. Nous avons travaillé avec nos collègues américains, avec les équipes de Disneyland Paris et nous arrivons à un plan pour le Disney Village. Mais comme il nous manque 10% de validation, on vous tiendra au courant, mais cette fois-ci, ce n'est pas que des paroles, on va y aller. Et bientôt, rapidement. BD de prix. Et bien, au bout d'un an, tout simplement, le Disney Village, le projet, du moins, est à 95% prêt. Donc, j'espère que dans quelques mois, même que d'ici à D23, pourquoi pas, on puisse, qu'il n'y ait plus que le Disney Village de Paris, que même que la D23 puisse nous faire découvrir le Disney Village. Moi, je dis clairement qu'à la D23, il y aura peut-être l'annonce du Disney Village. Après, on ne sait jamais. Mais donc, oui, tout simplement, le projet est à 95%. Donc, on se voit, ça va bientôt arriver. Alors, Daniel, j'aimerais bien te poser une question par rapport à un sujet que tu as évoqué l'an dernier. C'était le projet de Disney Village. C'est vrai. C'est vrai, je vous avais dit qu'on était à peu près à 90% d'un concept pour le Disney Village. Aujourd'hui, on est à 95%. Voilà. On avance. Petit à petit, on avance. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que un choix a été fait. c'est que le Disney Village sera une destination complémentaire et une expérience complémentaire pour nos guest-hôtels. Nous avons pris le parti de dire que le Disney Village allait être vraiment un endroit pour nos guest-hôtels. Il fallait qu'on puisse définir la stratégie et je pense que de définir cela comme point de départ a fait que maintenant nous savons ce que nous allons ce que nous aimerions mettre en place dans le Disney Village. Alors bien entendu, nous aurons nos propres marques mais également des marques fortes qui s'inscriront dans l'ADN de Disney. Donc nous sommes en train de travailler avec Natasha, avec Francesca et ses équipes et les équipes pour redéfinir exactement ce que nous allons faire du Disney Village. Donc 95% j'espère que l'année prochaine quand je viendrai nous serons à 100%. Lors de la soirée Inside Years, Disney World Paris a révélé que la fameuse boutique Emporium donc c'est forcément une des plus grosses boutiques notamment avec World of Disney qui va fermer ces portes durant 2020. Alors il n'y a pas la date encore exacte etc. Mais le seul truc qu'on peut savoir c'est qu'en gros la boutique va être en 2.0. Je n'ai pas tout à fait trop compris etc. Peut-être que je vous ajouterai quelques trucs lors du montage. Alors salut c'est Victor du montage. Je voulais ajouter quelque chose à propos de la fermeture de la boutique Emporium. Disneyland Paris a donc décidé de transformer Emporium en une boutique 2.0. C'est-à-dire que Disneyland Paris va à peu près reprendre le concept des Apple Store où il n'y a pas de caisse prédéfinie. C'est-à-dire que vous pourrez parler avec n'importe quel cast members et ces cast members vous pourrez tout simplement payer avec lui. Il n'y aura donc pas de caisse et cela ajoute de l'espace de vente. Évidemment durant cette réhabilitation toute la boutique va être remise à neuf. Une très bonne nouvelle. Bref je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc si vous aimez cette boutique n'hésitez pas à y aller tant qu'elle est encore ouverte. Comme vous le savez en juin il y a la fameuse soirée Magical Pride qui se passe au Walt Disney Studios. Eh bien tout simplement Disney à Paris a révélé les produits les produits phares tout simplement de cette soirée qui sont plutôt intéressants qui ont l'air d'être plutôt sympatoches donc voilà pour ceux qui veulent pour ceux qui voudront en acheter etc. ou qui vont à la soirée tout simplement il y aura ces produits là. Et pour finir évidemment cette vidéo j'ai décidé de finir en beauté parce qu'on sait tous que Art of Animation a fermé le 6 janvier 2019 donc il n'y a pas très longtemps quoi mais on ne savait pas trop qu'est-ce qui allait arriver tout simplement lors de cet espace là. Eh bien maintenant on est au courant parce qu'à la fin de l'année il y aura tout simplement un spectacle sur Frozen parce que oui vous le savez sans doute Frozen 2 arrive au cinéma fin novembre et bien du coup pendant toute la durée de Noël il y aura plusieurs spectacles du coup dans Art of Animation vous voyez le nom tout simplement du coup de Art of Animation voilà qui va donc le nouveau Art of Animation son nouveau nom est maintenant Animation Celebration pour moi j'aime bien ça fait stylé comme nom je trouve et pour terminer cette vidéo voilà un truc un peu plus sérieux il va y avoir une nouvelle entrée pour Disneyland Paris notamment avec des changements comme pour fouiller pour fouiller les sacs etc ça va être modifié et amélioré en espérant que cette fois-ci on n'attende plus environ 3 heures pour pouvoir passer c'est l'objectif et j'imagine de Disneyland Paris donc voilà pour toutes les news que j'ai décidé de vous tout simplement de vous parler je vous mettrai un de toute la liste carrément de tout ce qui a été annoncé en description pour ceux qui veulent tout connaître etc évidemment je montrerai aussi différents sites où il y a plusieurs news etc à propos du coup de cette soirée et pour ceux carrément qui veulent voir la soirée Disney de Sad years DLP Welcome a carrément sorti la vidéo tout simplement où il y a toutes les annonces etc que je vous invite fortement à aller voir tout est en description franchement là je ne peux pas faire mieux en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas évidemment à me dire ce que toi tu en penses qu'est-ce que toi tu aurais aimé qu'est-ce que tu attendais de cette soirée qu'est-ce que tu aurais aimé comme annonce moi je trouve que c'était une soirée plutôt sympa plutôt utile on a appris quand même pas mal de choses mais clairement je pense que le gros des annonces vont arriver pour la D23 du moins je l'espère parce que j'espère que cette fois-ci on ne sera pas oublié et d'ailleurs pour information la D23 se passera fin août donc clairement j'ai hâte de voir ça et au passage n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à mettre un gros pouce bleu parce que ça aide des pouces bleus ouais et puis si tu veux aller encore plus m'aider bah n'hésite pas évidemment à aller sur utip à regarder une pub ou deux voilà ça permet de m'aider tout simplement financièrement gratuitement j'espère que cette vidéo t'aura plu et puis en tout cas nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ce ciao je crois que j'aime ça j'aimerais retourner en enfance j'aimerais vivre dans le monde de Disney j'aime le monde de Disney je veux mon prince charmant me Disney moi je veux tout faire comme dans le monde de Disney j'aimerais vivre dans le monde de Disney avoir la belle vie comme ça je disais je sens que mes souvenirs